Lundi 1er mars les amis, salut à tous, j'espère que vous avez passé un bon week-end, bienvenue à la maison comme d'habitude dans mon petit bureau pour ce point média. Il nous fallait commencer par la presse française. Après ce choc des Olympiques, Marseille-Lyon, hier un but partout, la une de la Provence avec ce point de départ. Car c'était, vous le savez, le premier match de l'ère Longoria, la passation de pouvoir. Jacques-Henri Hérault est vincé vendredi avec le nouvel homme fort, l'Espagnol qui est ici, vous le voyez au centre, avec le président Jean-Michel Aulas. Franck McCourt, l'actionnaire, va arriver aujourd'hui. Le nouveau coach, Sampa Olive, à lui, est attendu demain du côté de Marseille. Jacques-Henri Hérault qui a symboliquement remis les clés du club à Longoria avec une présentation quelques heures avant le match. Une présentation auprès des présidents des clubs amateurs qui sont affiliés au projet OM Next Generation. D'ailleurs, Longoria a rappelé l'importance du vivier local. On va se baser sur la formation du côté de l'Olympique de Marseille. C'est en tout cas annoncé par le nouvel homme fort Longoria. Sur le terrain, que s'est-il passé ? C'était plus qu'un point pour nos confrères de la Provence. Ce nouveau départ pour l'Olympique de Marseille. Avec Marcel Larguet qui a sur l'intérim, vous le savez, qui avait mis ses joueurs dans une bulle pour les protéger de tout ce qui se passe en coulisses. Camara était dans le bon tempo. Le cadeau de Milik avec son deuxième but sous le maillot de l'Olympique de Marseille, c'était son anniversaire. 27 ans pour lui. Les notes ici de l'OM, je vous les ai grossies en les mettant en parallèle avec celles de nos confrères de l'équipe. Meilleure note pour la Provence avec notamment Payet avec un 6. Milik logiquement avec un 6 ou encore Camara pour la même note. Milik a eu également cette meilleure note du côté de nos confrères de l'équipe. Également avec Gueye ou avec Camara. Du côté de l'Olympique lyonnais, on parle de Paqueta qui a été décisif et exclu. Malheureusement, laissant l'Olympique lyonnais à 10. La mauvaise note, le petit bébol négatif, il est pour Cadewere avec un 3 sur 10 pour lui. L'Olympique de Marseille qui va donc être un arbitre dans ce championnat. Bataille à 4 pour le titre entre Lille, Paris, Lyon et l'AS. Monaco. Je voulais également vous parler de la position de Rennes ici à la 9e place. Pourquoi ? Ce matin, regardez, communiqué officiel tombé sur les réseaux sociaux. Julien Stéphan, le coach, a présenté sa démission. Il n'est plus le coach de Rennes. Le club l'a remercié pour ses 9 années passées en rouge et noir. Affaire à suivre. Julien Stéphan n'est plus le coach du Stade Rennes. On file en Angleterre maintenant avec attention les hurlements. Ici, beau l'hurlement de Solskjaer. Le coach, que s'est-il passé ? Match face à Chelsea, 0 à 0. On était à la poursuite de Manchester City, vous le savez. Et il a vu une petite main ici d'Hudson Odoi, non sifflée par les arbitres. Le referee, les refs. Regardez ici et du coup, on est fâchés. On estime que les arbitres ne sont pas en faveur cette année de Manchester United. City s'échappe. Les autres résultats forts avec Liverpool qui s'est imposé 2-0 sur la pelouse de Sheffield. Firmino qui a rendu hommage à Alisson, le gardien qui, vous le savez, a perdu son père il y a quelques jours. Hommage rendu par l'ensemble du groupe. Et regardez cette petite tête ici. C'est l'ami Garrett Bale. Regardez, est-ce que vous vous souvenez de moi ? Remember me ? Auteur d'un doublé, plus passe décisive, victoire 4-0 face à Burnley. Il est revenu en forme l'ami. Tottenham est ici. La formation de José Mourinho. Bataille pour le titre avec donc 12 points d'avance pour Manchester City sur Manchester United. United au Portugal, la suite de la guerre froide entre le président Vieira et son coach Georges et Jésus. Le premier voulait que le deuxième démissionne. Le deuxième a répondu, je ne suis absolument pas responsable de cette crise totale. Élimination, je vous le rappelle, en Ligue Europa face à Arsenal. Eh bien, on a mis de l'eau dans son vin. Et notamment le président ici, alors que le sporting fonce avec Amorim vers le titre. De l'eau dans son vin, regardez, on a assuré que Georges et Jésus iraient jusqu'au terme de son contrat. Voilà ce qu'a annoncé le président Vieira qui prend ses responsabilités à la tête de Benfica. Le chaos total du côté de l'Allemagne avec Schalke. Dernier du championnat, je vous en ai parlé toute cette semaine et hier dans le CDD. Je vous rappelle les faits rappelés aujourd'hui dans les colonnes de Bilt. Les kassiques du club, les joueurs, les joueurs ont demandé la démission du coach. Ils ont demandé à la direction qu'ils agissent et une éviction du coach. Alors regardez, les kassiques, ils sont là. Untelar, Kolosinac ou encore Mustafi, ils sont allés voir la direction pour demander l'éviction de Christian Grosse. Ils ne connaissent même pas notre nom. C'est ce qu'ont annoncé les trois hommes forts. La direction du club a tapé du poing sur la table. Ils n'ont pas seulement évincé Grosse. Mais regardez, ces quatre hommes ici, le directeur sportif, le coach adjoint, le préparateur physique, le team manager, tous dehors évincés. Et donc Christian Grosse, le coach lui aussi, il était déjà le quatrième coach de Schalke cette saison. Après Wagner, Baum, Stevens, il est ici évincé. Ce sera donc un cinquième coach à la tête de Schalke, bon dernier du championnat. En marge, dans les colonnes de Bilt toujours, Joachim Lööf, le sélectionneur national, qui était dans une opération, vous le savez, régénération, on appelle aux jeunes. Il avait mis de côté les Boateng, les Hummels, les Muller. Regardez les deux derniers, ils sont là. On pourrait finalement leur ouvrir de nouveau la porte. L'ami Hummels, 32 ans. Muller, 31 ans. On pourrait peut-être finalement compter sur leur expérience. Affaire et suivre également du côté de la Nationalmannschaft. L'Italie, la musique italienne. Vous allez comprendre pourquoi je vous parle de musique. Bien évidemment, avec l'Inter et la Cémilan qui caracolent en tête, alors que la juve de Pirlo imbu partout sur la pelouse de Véronne va devoir courir derrière tout le monde. On va voir ce qui s'est passé en page intérieure. L'Inter s'est imposé 3-0 face au Genoa, avec bien évidemment Lukaku et Lotharo Martinez. 10 des 14 derniers buts, ils sont pour eux. 6 et 4, les hommes forts. 6 victoires sur les 7 derniers matchs pour l'Inter qui caracolent en tête. Heureusement pour le suspense. Milan s'est également imposé hier sur la pelouse de l'AS Roma. 2 buts à 1, avec, regardez, le chant de Rébic. On est toujours sur ce thème musical. Dommage pour l'AS Roma avec au passage un très bon Veretout qui fête son 28e anniversaire aujourd'hui. Et on le salue le français. Un très bon Rébic. En page intérieure, on nous parle également logiquement de Zlatan Ibrahimović. Il s'est donc blessé. Le voilà le thème musical. Il va changer de scène. Vous le savez, avec ce calendrier, je vous l'ai grossi. Il file du côté de San Remo. A l'ouest de Milan, tout près de Monaco, c'est le festival de la chanson annuelle. Il est invité en mode guest. La mise, Zlatan Ibrahimović. A 4 reprises, cette semaine, il sera présent au micro. Entre deux, il y a des matchs. Regardez, c'est là qu'il y a une polémique parce qu'on se demande comment ça va se passer. Des kilomètres en voiture, des entraînements sur place, pourquoi pas du côté de Monaco. C'est la polémique en Italie. D'autant que Milan, tiens, était à la bataille pour le titre. Imaginez qu'il venait à se blesser sur une scène. Imaginez ce qui va se passer. Du côté de la Juve, on poursuit donc derrière. Attention, mini-crise, parce que la Juve n'a jamais été aussi loin de la tête depuis 10 ans, depuis une décennie. La Cristiano-Dépendance est de trop. On manque de Arthur et Dybala qui ne sont pas en pleine forme physique. Et du coup, la Juve est ici à 10 points de l'Inter. Cela n'était plus arrivé depuis maintenant 10 ans. Petite crise du côté de la Juve. L'Atletico de son côté caracole en tête. On sait souffrir. Victoire 2-0 sur la pelouse de Villarreal. Ultra importante. C'était la 308e victoire de Simeone. Absolument folle à la tête de l'Atletico. Il égale le grand Luis Saragones, l'Atletico donc leader. 58 points devant le Barça et devant le Real Madrid. On va en reparler du Real. Le Barça de son côté qui veut y croire encore à cette bataille pour le titre. On est encore en vie avec Dembélé et Messi, notamment pour la Coupe et pour la Liga. On ne parle plus de Ligue des Champions. Tiens, tiens, face au Paris Saint-Germain. Le débat également des trois candidats à la présidentielle. Dimanche prochain, dans six jours, nous connaîtrons le nouveau président du Barça. En page intérieure, donc, Opretivo, Doblete, Coupe et Liga. On veut y croire encore pour Koeman et Lionel Messi. Regardez ce qu'on vous parle d'ailleurs. Parce qu'on vous parle du match très attendu en Coupe de mercredi. Match retour face au FC Séville. À l'aller, 2-0 pour les Andalous. Mais attention pour les Catalans, car lui est blessé. Lui, c'est Pedri. L'homme fort du milieu de terrain. Plusieurs options pour le remplacer. C'est Ricky Puc, ou alors Pjanic, ou alors Ilec, la nouvelle petite pépite. Ou alors Griezmann ou Trincao. Plusieurs options, donc, pour remplacer l'ami Pedri qui est blessé. Antoine Griezmann qui a été un peu pointé du doigt par Ronald Koeman. On veut plus du français. Dembélé, lui, caracole dans ce once de départ. Et le petit Ilec, formation du Barça, qui s'installe dans ses plans de Ronald Koeman. C'est un homme important aujourd'hui dans le débat catalan. En parlant de débat, c'était le débat pour la présidentielle hier. Le premier débat à trois. Il y avait eu un débat économique. Laporta n'était pas là. Les trois hommes forts. Fonte, qui est ici, pardon, au milieu. Freycha et Laporta. Principale discussion houleuse entre ces deux hommes. L'ami Freycha est resté un petit peu à quai. Dans six jours, nous connaîtrons donc le nouveau président du Barça. Commence l'assaut pour le Real Madrid. La semaine décisive, samedi prochain. Un match ultra important face à l'Atletico Madrid. Ce soir, Real Sociedad. Et Zizou peut voir son infirmerie se vider un poil. Regardez, Valverde, Marcelo, Odrio Sola ou Rodrigo sont bons. Toujours out. Ramos, Benzema, Hazard, Carvajal ou encore Militao. Voici le plan probable de ce soir. Attendu, jetez-y un œil. Match ce soir du Real Madrid. Les amis, voilà pour ce point média du jour. Merci une nouvelle fois de votre fidélité. On échange via le petit hashtag Ruiz Club. Et comme tous les jours, profitez des vôtres.